La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL. Merci d'avoir accepté notre invitation Bernard. Alors Bernard de la Villardière, on a toujours une petite habitude, dans cette émission on écoute une audio clin d'œil, c'est Romain qui pose une question à notre équipe, eux seuls vont répondre, parce que vous c'est sûr, vous connaissez la réponse, et cette bonne réponse d'ailleurs on l'écoutera en sonore. Alors notre invité c'est un des derniers grands grands reporters qu'on a à la télévision, vous avez voyagé partout ou presque, traversé le quartier le sud américain les plus dangereux, comme les quartiers les plus prisés à Bangkok ou les déserts en Afrique, bref vous n'avez rien, vous n'avez peur de rien pardon, enfin si, vous avez avoué une fois avoir peur de quelque chose. Et c'est à vous mes amis de trouver ce que c'est, est-ce que, à votre avis, Bernard de la Villardière a peur des tortues, ce qui l'a empêché d'aller faire un reportage au Galapagos, est-ce qu'il a peur du froid, ce qui l'a empêché d'aller en Sibérie, ou est-ce qu'il a peur des canards, du coup, bye bye le Gers et le Périgord. On écoute tout de suite la bonne réponse. Pendant très longtemps, l'endroit où je n'ai pas voulu aller, c'était la Sibérie, mais malheureusement la chaîne vient de commander un documentaire pour enquêter sur la Sibérie, donc je pense que je vais devoir y aller. Voilà, il y a une chose qui me fait très peur, c'est le grand froid. Et je suis extrêmement frileux, donc voilà, c'est pour ça que vous me voyez souvent dans des coins chauds du globe, à tous les niveaux. Et c'est pour ça que vous êtes venu ici, où il fait 800 degrés. On m'a dit qu'il y a une douche en sortant. Une douche collective. C'est vrai Bernard, vous n'aimez pas le froid. Non, j'ai eu du froid, mais j'ai été plutôt élevé dans des pays chauds, Argentine, Italie, Liban, bien évidemment. Donc, j'ai un petit problème avec le froid. Cela dit, c'est vrai qu'on est très bien équipé aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai connu quand je faisais les pistes de Val d'Isère, j'avais une vingtaine d'années. Il jouait moins 30 en haut de Belvard, et on était nettement moins bien équipé qu'aujourd'hui. Vive le vertex. On sait que pour faire découvrir un pays qui est inconnu, il faut du temps pour prendre ses marques, etc. Combien de temps de tournage à chaque fois pour une émission d'une heure et demie que vous faites ? En fait, il y a toujours, alors je vous parle, par exemple, il y a une quinzaine à une vingtaine de reportages d'enquête exclusives, soit en préparation, pré-enquête, tournage, montage, etc. Donc, je ne fais pas tout, même si ma mère continue de croire que je fais tout. Il faut qu'elle continue de croire. Surtout pas la démentir. Mais a priori, elle n'est pas radio-vergne, surtout à 8h du matin. Donc, voilà, alors je vous parle, il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent pour cette émission, dont les équipes d'enquête exclusives à M6, mais aussi Ligne de Front, ma société de production. D'ailleurs, vous avez le souvenir de la fois où vous avez été recalé au terme de votre deuxième année à l'école supérieure du commerce extérieur pour absentéisme, et votre père, qui venait d'être mis en pré-retraite, a tenté de tout pour éviter ce redoublement. Oui, c'était génial parce que c'est la première fois que je l'ai vu jouer à la comédie. Après, il est rabattu, il a été voir le directeur de l'établissement. J'étais à ses côtés, il avait mis son plus vieux costume, une chemise élimée, des ponts, on ne peut pas cirer, et voilà, il était avaché sur son fauteuil, l'air dépressif en disant, vous rendez compte, mon fils est né, je pars la retraite, mon fils est né, c'est lui, aidez-le à passer en troisième année, sinon je ne vais pas arriver à lever les autres gosses qui suivent et qui ne sont pas mieux que lui. Et oui, j'avais l'impression d'être dans un roman de Balzac, et je regardais mon père, parce qu'en général, c'était un type qui était plutôt bien de sa personne, enfin voilà, qui détestait avoir l'air justement un peu dépressif et du pauvre type, et là, il a joué les pauvres types, mais ça n'a pas marché, j'ai été renvoyé de l'école. Je pense que le gars, il en a fait un peu trop, et le directeur a découvert le poteau rose, et il ne m'a pas gardé. Une fois, j'ai vu une petite anecdote, si vous voulez bien. Bien sûr. Je recevais parmi les invités des experts, des grands voyageurs, etc., et notamment, je faisais une émission sur l'Afghanistan, et j'étais en train de répéter le prompteur en attendant l'invité, et puis, je relisais mon prompteur pour le lancement de l'émission, etc. Et puis, j'avais une lumière dans la figure qui me gênait, un spot, et j'aperçois un gars qui était en jean, en t-shirt, etc., j'ai cru que c'était un technicien, et je lui ai dit, tiens, tu peux monter sur l'échelle pour moi avec le spot, là, parce que c'est bien. Et le gars monte à l'échelle, etc. Et puis, je ne sais pas, j'avais fait un lancement sur l'Afghanistan, et il me corrige, il me dit, non mais l'Afghanistan, ce n'est pas 5 millions d'habitants, c'est 12, enfin bon, bref. Et là, je me dis, non mais en plus, de quoi se mêle-t-il, quoi ? Il va me faire la leçon. Et je me dis, je n'engage pas la conversation, parce qu'il va me pomper avec ses voyages en Afghanistan dans les années 60-70. Le mec redescend de l'échelle, il me dit, et je lui dis à la régie, je lui dis, mais où est l'invité ? Et le mec, il avait le bruit, c'est moi, c'est moi. Oh là là. Ceci dit, le gars est très sympa, il est monté à l'échelle. Oui, oui, oui. Et Jig Nongrossoro, il s'appelait, c'était un spécialiste de l'Asie centrale et de l'Afghanistan. Il n'a pas trop mal pris après, c'est-à-dire ? Non, 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 c'était très drôle. Et votre parcours à travers le monde aussi vous amène également au Brésil. Vous avez été invité par l'explorateur Jean-Pierre Dutilleux. Il y a une cérémonie impressionnante, celle des tribus, alors je ne sais pas comment le pronom, Zigu, c'est ça ? Dans le Khingu, en fait, dans le Haut-Khingu, c'est une région de l'Amazonie au Brésil. Très belle cérémonie, très impressionnante. Avec Raoni. Je me souviens quand j'étais avec Raoni, en effet, le chef indien bien connu. J'ai passé quelques temps avec lui. On était d'ailleurs tous les deux côte à côte. Et je raconte qu'à un moment, j'avais pris un hamac, mais comme je savais qu'on est crapahouté un peu dans la jungle, j'ai pris un hamac enfant, taille enfant, disant ça va suffire pour trois nuits, sauf que le hamac a craqué en pleine nuit. Je suis tombé lourdement sur le sol. Je me souviens du rire sonore de Raoni qui m'aide. Et je me souviens aussi d'une anecdote assez drôle, c'est-à-dire que je suis arrivé, et puis on m'installe dans une hutte où il y avait 30-35 personnes, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et à la nuit tombée, je vois qu'autour, il y avait une ou deux portes d'accès à la hutte. Et tout autour, il y avait des auréoles, visiblement les gens, notamment les hommes, qui étaient sortis la nuit et pissés pas très loin de la hutte. Je me disais quand même, dans mon fort intérieur, je me suis dit, moi je vais quand même faire 50 mètres pour aller dans les bois. C'est pas très hygiénique tout ça. Et puis, avant de me coucher, il y a le chef de la tribune qui vient me voir, qui me dit, dis-moi, si tu sors pisser la nuit, sache que le chien du chef a été bouffé par un jaguar il y a trois ans, la nuit dernière. Donc, fais gaffe. Et donc, je me suis venu au milieu de la nuit, j'ai passé trois pas, j'ai pissé à la porte de la hutte. Ce qui fait que l'homme, les gars se sont levés, ils enjambaient l'oréole d'urine. Oh, c'est génial. Et j'en mets pas là. La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9 heures. Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL.